Si le cinquième plan de nitrate est appliqué, Jacques Dès perd 50% de ses surfaces. Pourtant, il n'a pas attendu les directives pour choisir des pratiques qui prennent en compte l'environnement. Les insecticides qu'on utilise sur le colza, le moins possible, mais on est obligé d'en faire, on traite le soir ou le matin quand les abeilles ne volent pas. Ce bon sens est appliqué également pour préserver la qualité de l'eau. Jacques Dès a mis en place des bandes enherbées de 5 mètres de large. Ses zones captent les entrants des parcelles agricoles. Ça réduit de 85% à peu près, ce qui est considérable. Donc la qualité de l'eau, moi j'en bois tous les jours. C'est vrai qu'au départ on s'est dit qu'on perd un petit peu, ici on perd un hectare et demi ou presque deux hectares même. Si c'est pour améliorer la qualité de l'eau derrière, ça ne me gêne pas. Autre action pour protéger l'eau, depuis 1995, Jacques cultive différemment. Comme vous pouvez le constater, on travaille nos parcelles en travers. Et c'est là l'essentiel, c'est que ça ne ravine pas. Dans ces parcelles-là, il n'y a plus d'eau qui descend. Et en plus, on ne laboure plus ces parcelles. Quand on laboure, on fait comme une table sous le sol. Donc l'eau quand elle arrive dessus, elle glisse. Alors que nous on laboure plus, donc on fissure un peu plus en profondeur. Du coup l'eau, elle reste sur une plus grande masse de terre. Jacques n'en reste pas là. Il continue à trouver et appliquer de nouvelles solutions afin d'éviter que les nitrates aillent dans l'eau. Ici c'était du blé, on l'a récolté. Et derrière, là, au printemps, on va semer une orge de printemps. Et entre les deux, on a semé ce que l'on appelle une cipan. Donc une culture intermédiaire piège à nitrate qui sert à capter tout ce que le blé qu'on avait récolté l'année dernière n'a pas consommé. C'est transformé en humus et ça sert à la plante de derrière. Ce qui permet aussi de diminuer nos apports d'azote sur la culture, en l'occurrence, d'orge de printemps pour cette année. Même si l'azote nourrit les plantes plutôt que terminée dans l'eau, Jacques est obligé d'en utiliser pour chaque nouvelle culture. Là, il applique le fractionnement des apports. Sur du blé, comme celui-ci qui est près de nous, on met 500 litres à l'hectare par an, que l'on apporte en 4 fois. Et le 4e, si nécessaire, alors qu'hier, c'était automatique. Du côté de Brienne, Fabrice Doton et d'autres agriculteurs ont sollicité l'agence de l'eau pour protéger les points de captage. Nous protégeons l'eau pour le puits qui se situe à 2 km devant nous, le puits de la ville de Brienne qui se situe là-bas. Donc en fait, toutes les terres qui sont dans cette zone-là, nous avons proposé à l'agence de l'eau de nous engager dans des mesures pendant 5 ans, donc des mesures agro-environnementales territorialisées, et ces mesures visent à diminuer la quantité d'azote que l'on apporte dans les sols. Bien entendu, ces mesures ont été accompagnées de compensations financières, car nous avons accepté de baisser aussi nos rendements par la même occasion, forcément. Des solutions techniques sont également mises en œuvre pour éviter les surdosages. Nous prélevons la terre pour la faire analyser. Nous savons ce qu'il reste d'azote dans notre sol. Et maintenant, nous avons l'avantage de pouvoir savoir exactement ce qu'il faudra que l'on apporte, et donc pas plus. Le pulvérisateur équipé de GPS nous permet désormais de ne pas recroiser, on va dire, entre deux passages pour éviter le surdosage de l'azote en bout des rampes. Il nous permet aussi, avec les coupures de tronçons, quand nous retournons au bout de notre parcelle, la coupure se fait automatiquement et est gérée donc par le satellite. Du bon sens au satellite, protéger l'eau prend des formes multiples.